Salut tout le monde, donc cette fois-ci on va s'occuper de voir l'aperçu par rapport du logiciel Aero d'Adobe. La dernière fois, si vous vous rappelez, je vous avais expliqué comment installer celui-ci. Ce qui va m'intéresser, en fin de compte, je ne vais pas aller trop loin, mais je voulais déjà vous montrer un aperçu. Je verrai si plus tard je fais une formation ou pas complète dessus, puisqu'on peut vraiment utiliser beaucoup de logiciels. C'est ça qui m'a intéressé avec ce logiciel. On peut utiliser par exemple Blender, on peut utiliser Scultery, ZBrushCore Mini, SketchUp. On va utiliser pas mal d'outils qui vont permettre justement de pouvoir après récupérer un objet, ce que je ne vous ai pas encore montré. Patience, ça va venir. Déjà je vais vous expliquer l'aperçu de l'interface Aero et la prochaine vidéo, ça sera la gestion par rapport à un iPad, dans mon cas. Mais ce qui m'intéresse de vous montrer, c'est comment pouvoir, si vous aimez dessiner des objets en 3D, comment faire en sorte, en fin de compte, de pouvoir prendre vos objets 3D et les mettre carrément dans la réalité. En l'occurrence dans mon salon, dehors et ainsi de suite. Et s'ils sont vraiment bien faits, bien texturés et ainsi de suite, ça jette. C'est ça qui m'intéressait. J'ai découvert ça assez récemment, je me suis dit, ça va être intéressant à vous faire. Voilà, donc déjà je vous explique l'aperçu Aero d'Adobe. Allez, donc cette fois-ci, on va faire en sorte de faire un aperçu, on va faire un petit tour en fin de compte par rapport au logiciel Aero, qui est toujours, je vous rappelle, en version bêta. On va cliquer sur ouvrir et on va voir celui-ci un peu comment il se comporte. Alors, bien entendu, au début, on ne va pas tout voir, mais ce qui va m'intéresser, c'est qu'on puisse tout décrypter pour bien comprendre comment cela fonctionne. Dès le début, alors vous avez différentes icônes, vous avez ici l'accueil. Alors là, si vous cliquez sur le bouton, regardez la vidéo de présentation, vous aurez des vidéos, mais qui vont vous expliquer les choses en anglais. Moi, dans mon cas, évidemment, je vais vous l'expliquer en français, donc autant rester par rapport à ce que je vous explique. Ici, accès au panneau de formation, c'est que si vous cliquez ici, vous allez retrouver les différentes formations, donc les différentes vidéos qui vous expliquent les choses, mais comme je vous dis, c'est en anglais. Donc, si vous ne comprenez pas la langue de Shakespeare, il vaut mieux rester par rapport à cette formation. Ici, il vous dit que vous allez pouvoir créer un nouveau fichier, on va le voir juste après. Ici, vous avez l'espace de stockage, puisque moi, j'ai la version gratuite et non la version payante, puisque là, quand vous avez téléchargé Adobe Creative Desktop, vous avez accès à différentes applications, dont en l'occurrence Aero d'Adobe, mais qui est gratuite. Ils vous fournissent, ce qui est assez cool de leur part, 2 gigas d'espace de stockage dans le cloud. Si je viens à cet endroit-là, en cliquant sur cette icône, vous allez voir que d'un seul coup, qu'est-ce que je vais avoir ? Eh bien, je vais avoir mon compte que je vais pouvoir modifier si besoin. C'est-à-dire que là, comme je vous disais, pour l'instant, je suis à 0€ par mois, je pourrais revenir à ma formule où je travaillais avec Photoshop. Si je veux voir d'autres formules, je clique sur Afficher d'autres formules, et là, vous accéderez. Alors là, je mets en français, tant qu'à faire. Et là, vous accéderez directement à tout ce qu'il peut vous proposer, que cela soit en indépendant, en PME ou en entreprise, étudiant, et ainsi de suite, avec les différents tarifs au mois, par rapport à ce que vous cherchez à faire. Bon, revenons par rapport au logiciel. Alors, quand on vous disait, si on regarde ici vos fichiers, eh bien, il dit que pour l'instant, vous n'avez pas de documents en ligne. On peut regarder là, au niveau du point d'interrogation, on vous dit que seuls les fichiers compatibles sont affichés. Donc, bien entendu, là aussi, vous avez une aide si besoin. Supprimer, c'est quand vous supprimez vos fichiers. Si vous ne les supprimez pas définitivement, vous verrez que je vous expliquerai cela, on peut les récupérer au cas où. À cet endroit-là, vous allez pouvoir lister vos éléments, mais pour l'instant, on n'a rien fait. Donc, on ne va pas aller plus loin. Ouvrir, c'est que vous allez ouvrir un dossier qui s'appelle .reel. Donc là, pareil, on n'ira pas plus loin. Et si je fais fichier, on va pouvoir faire soit fermer, soit importer, soit exporter, soit partager. Au niveau de modifier, on verra quand on va commencer à mettre en place un élément, et on va le faire de ce pas. Si je clique sur nouveau fichier, par exemple, je vais l'appeler test. Je vais donc avoir un projet qui va s'appeler test. Je clique sur OK. Et là, d'un coup, vous voyez, on a une autre interface qui apparaît qui va nous permettre de positionner, si on souhaite, nos objets. C'est-à-dire qu'ici, quand on regarde les ressources pour démarrer, on va prendre une chose de très simple. On va prendre, par exemple, un jouet de transport. On va cliquer, on va prendre la voiture en bois. On clique une fois. Et lui, qu'est-ce qu'il fait ? Il va se positionner directement ici. Alors, si on regarde les boutons à cet endroit-là, vous allez pouvoir importer un objet en cliquant ici sur le plus. On verra ça un peu plus tard, parce qu'on n'est que dans l'aperçu. Vous allez pouvoir ici déplacer votre élément, ou avec les flèches que vous voyez ici. On appelle ça un manipulateur. Vous avez donc trois flèches qui vont permettre de déplacer votre objet. Vous voyez, soit la flèche bleue, la flèche rouge, ou la flèche qui sera verte. Ensuite, ici, vous allez faire pivoter. Quand je clique sur cette icône, vous allez pouvoir faire pivoter, là aussi, votre objet, comme vous le souhaitez. Et ici, le dernier, c'est mettre à l'échelle. Donc, à chaque fois, vous pouvez voir qu'on a des raccourcis clavier. On a touche raccourci E, touche raccourci R, et touche raccourci S. Donc, R pour rotation, S pour scale, qui veut dire redimensionnement, et E, je ne sais pas. Des fois, ils mettent des raccourcis clavier. N'oublions pas que ce sont des raccourcis clavier par rapport à la langue anglaise, mais bon, il n'empêche que... Donc là, on a vu comment déplacer l'objet. Mais si je veux me déplacer dans mon interface, ce qu'on pourrait dire, c'est la scène, ce que vous voyez ici, je vous l'encadre en rouge, on va cliquer à cet endroit-là, et en faisant ça, on va faire ce qu'on appelle l'orbite. Vous voyez, d'un seul coup, je vais pouvoir tourner autour de l'objet. C'est un peu comme si une caméra regardait autour de l'objet. Imaginons, je vais mettre un autre objet. Je vais prendre celui-ci. Automatiquement, il s'est téléchargé. Très bien. Je vais venir au niveau de le sélecteur. Je vais le mettre, par exemple, ici. On va le mettre un peu plus loin. On va le mettre carrément ici. Au niveau des caméras, vous allez pouvoir de suite cadrer la sélection. Si je clique ici, vous voyez que de suite, il va cadrer dessus. Si je viens de ma caméra, je fais cadrer tous les objets. Qu'est-ce qu'il va faire ? Il va cadrer par rapport à lui. Donc, si je me remets comme ça, vous allez voir que d'un seul coup, on aura quelque chose de plus intéressant. Vous voyez ? Donc, je vais revenir par rapport à ça. Ici, vous avez l'orbite. Et ici, vous avez le panoramique. Quand je clique ici, vous allez pouvoir faire ce genre de choses. Et le dernier, c'est ce qu'on appelle l'avancé et reculé. Quand je clique ici, vous allez pouvoir avancer. Vous avancez ou vous reculez votre souris. Bien entendu. Ce qui m'intéressait, c'était déjà de vous montrer ça. Au niveau de ma scène, vous pouvez voir ici que c'est marqué. Donc, surface horizontale. Il vous dit, j'ai un scooter. Donc, je vais pouvoir le cacher. Ou le montrer. Et ici, le verrouiller si besoin. C'est-à-dire que là, on ne peut plus y toucher. Si je reprends celui-ci, je veux le bouger. Je ne peux plus rien faire. Par contre, si je prends lui, je peux le bouger. Il n'y a pas de problème. Donc là, je vais revenir en cliquant sur ma petite boîte. Contenu. Vous allez pouvoir afficher ou cacher le contenu. Ici, vous avez vos axes qui apparaissent. Vous voyez, c'est marqué Y, X, Z. Et ici, vous aurez vos actions. Alors, on va pouvoir, par exemple, supprimer un élément. Si je clique ici, ça va le supprimer. Je peux revenir en arrière en faisant ici modifier, annuler. Vous aurez ici dupliquer la sélection si besoin. On va pouvoir aligner la sélection. Enfin, vous verrez ça tranquillement. Mais qu'est-ce qu'on aurait d'autre comme aperçu ? Ici, on va pouvoir annuler une action. Et ici, on va pouvoir soit l'exporter. On va pouvoir créer un lien si on veut. Si on veut carrément l'envoyer à une personne. Mais ça aussi, on verra ça un peu plus tard. Voilà au moins ce que je voulais vous montrer par rapport à l'aperçu sur ce logiciel. Et voilà, je n'en dirai pas plus par rapport à cette vidéo. Alors, comme je vous le dis, c'est un aperçu. Puisqu'il faudrait vraiment se pencher ou se creuser un peu plus par rapport à toute cette interface. Il n'y a pas grand-chose. Mais croyez-moi qu'on peut faire beaucoup, beaucoup de choses. Je pense que je ferai une formation bien plus tard. Déjà, je vous montre un petit peu ce qu'on peut faire avec. La prochaine vidéo, ça va être l'iPad pour voir un petit peu comment mettre en place celui-ci, l'installer. Bon, ça, c'est assez simple. Mais ce qui va vous intéresser, bien entendu, c'est voir comment récupérer un objet C'était donc la chaîne Savoir pour tous, réalisée par Jean-Michel. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de liker ou tout simplement vous abonner à ma chaîne. Je vous souhaite une bonne journée et à la prochaine vidéo. Bye, bye.